Bonjour à tous, bienvenue sur cette conférence qui s'intitule Comment devient-on un ou une activiste qui sera présentée par Camille Etienne, qui est une activiste pour la justice sociale et le climat qui est la porte-parole du mouvement On est Prêts depuis 2019 et qui depuis 2020 a créé avec son ami Solal Moisson un duo artistique Pensée Sauvage qui propose des vidéos et qui va bientôt proposer une série si je suis à jour Bonjour Camille, j'espère que tu vas bien Salut, super, je me surveille il n'y a pas très longtemps, j'avoue Donc on va te laisser 30 minutes à peu près pour parler de ta conférence et ensuite on passera aux questions Donc pour les questions, n'hésitez pas à utiliser le bouton Ask a Question et sinon vous pouvez les poser directement dans le chat Donc je te laisse la parole Camille Coucou, déjà merci, merci à vous, c'est trop cool, j'aime trop l'initiative de la copotidienne Je trouve que c'est vraiment ça en fait pour moi, ce qui représente aussi être activiste c'est-à-dire se dire, ok, il y a des trucs qui se passent en nous les coop qu'on a l'air où on voit que ça aboutit pas beaucoup que c'est des gens qui font beaucoup de bruit pour en finale pas beaucoup d'impact et donc nous on va s'en saisir et on va un peu faire à l'inverse, faire un autre sauce et je trouve que c'est exactement pour moi ce qu'il faut et ce qui définit aussi être activiste ça veut juste dire avoir un peu d'audace, de culot et de créativité et l'envie aussi de bouger les choses donc du coup en fait cette question, je pense que n'importe qui de tous ceux qui écoutent pourrait y répondre à ma place parce que pour moi il n'y a vraiment pas du tout une seule manière d'être activiste enfin, c'est-à-dire que c'est, comment est-ce qu'on définit ça ? ok, il peut y avoir des définitions de sociologie, des définitions d'histoire mais en réalité, à mon sens, ça définit simplement des gens qui ont envie d'impacter le monde de manière un peu plus grande qu'eux-mêmes et qui se disent que là le statu quo et en fait le chemin dans lequel on est embarqué leur correspond pas, n'y retrouvent pas leur valeur et ont envie du coup de changer ce truc-là quoi et en fait c'est juste ça, c'est juste trouver ce truc au fond de nous qui dit ben vas-y, même si ça paraît complètement fou, un peu utopique ou naïf de dire qu'on va réussir à empêcher des projets de se faire ou à créer d'autres choses ou à dévier un peu l'histoire d'un côté plutôt que d'un autre mais en fait c'est des gens qui décident de se dire ok, on le fait en fait, on essaye et puis on verra quoi c'est un peu une pulsion de vie souvent je dis que c'est pas un choix enfin bon, c'est pas un truc, je me suis dit hey, ça va vachement bien sur mon CV là c'est très bien une petite ligne activiste ou à la conseillère d'orientation de lui dire écoute, moi je pense que non, non, mais l'activiste est bien comme job c'est pas du tout un truc que tu te dis que t'as envie de faire enfin je pense que c'est vraiment en tout cas moi je l'ai pas vécu comme ça c'est plus un enfin moi à la base je veux faire du théâtre de la comédie, j'aime trop ah ça marche pas bien vous dites mince, parce que pourtant je suis en plein milieu de Paris dites-moi dans le chat s'il y en a d'autres qui m'entendent pas bien alors est-ce que niveau son vous êtes pour moi c'est top pour nous faire un retour moi je suis aussi top donc peut-être que c'est est-ce que c'est Jade ou est-ce que chez nous ? n'hésitez pas à dire ah voilà, tu as peut-être un problème de connexion ah non oui, aucun problème de votre côté ça marche bien pour moi désolé Jade si pour moi, ouais Jade tu as peut-être un petit problème j'ai l'impression que c'est que pour toi oh là là, faut que j'y trouve aussi ah ouais c'est trop bizarre parce que moi je suis seule devant mon ordi donc je suis là à manger toute seule mais je ne sais pas du tout s'il y a des gens derrière qui écoutent ou pas donc n'hésitez pas à commenter au moins je me sens un peu moins seule c'est cool trop bien donc je vous disais oui que avant il y a un truc un peu plus concret mais juste sur le théorique ça peut redonner confiance à certains parce qu'il y a plein de gens qui disent ah mais c'est qui viennent me voir en disant trop bien je sais pas comment faire enfin j'ose pas et tout machin mais en fait pour moi c'est aussi beaucoup enfin vous êtes des activistes enfin je veux dire ceux qui ont monté toute la COP2 c'est des putains d'activistes pour le mot mais en fait il y a ça enfin c'est un peu le côté de se dire déjà ce que je vous dis c'est que c'est une pulsion de vie c'est un peu un truc où enfin t'as pas de en fait ouais c'est ça en fait c'est juste de dire moi à la base j'ai envie de faire de l'art et c'est tout ce que j'aime dans la vie et c'était cool je voulais faire ma petite vie tranquillement dans des courts métrages et en fait bah il y a un truc qui est énorme qu'on se prend et que je pense que tous les gens qui sont ici sont pris aussi sur la tête de se dire mais t'as pas le choix en fait enfin si t'es deux minutes responsable que t'es assez privilégié pour avoir l'espace mental les conditions matérielles enfin et enfin vos commentaires ils sont trop mignons pour pas que je regarde ça me déconcentre si vous avez l'espace mental pour vous informer lire les rapports avoir accès à la vulgarisation scientifique le temps vous avez pas trois jobs à côté pour finir payer vos études donc vous pouvez vous permettre de venir marcher vendredi d'aller sur des aides de faire de la désobéissance civile de créer des choses si vous êtes dans ces conditions là faut savoir que bien sûr que c'est un truc de privilégié et en même temps en fait c'est une petite partie des privilégiés qui en France 10% est plus riche qui ont émis 52% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial c'est encore plus dramatique les inégalités que ça crée et en fait c'est même pas nous qui payons les conséquences en premier c'est pas nous qui nous tapons les déplacés climatiques les montées des eaux qui nous partire de chez nous qui vivons près des usines et qui avons des problèmes de respiration enfin voilà donc tout ça pour dire qu'une fois mon sens qu'on a pris conscience de nos privilèges qu'on a fait l'effort de se renseigner de cette claque qui se dit bah on se dit ok on est en train de vivre un truc un peu quand même démentiel et qu'on est des gens qui m'ont assez la vie en fait c'est ça que je voulais dire c'est que c'est vraiment une pulsion d'un truc où c'est pas du tout à mon sens c'est un truc de triste enfin moi je me bats pas contre beaucoup c'est plutôt un truc de dire en fait vu que je suis pas joyeuse et que j'aime trop tout enfin j'adore les balades en montagne j'adore pas tomber amoureuse faire piano des trucs cool être avec mes potes enfin j'aime trop je trouve ça incroyable ce truc trop bizarre qu'on a eu qui est la vie tu vois c'est super cliché mais juste vraiment je trouve ça ouf et du coup il y a un côté de se dire bah si ça ça va disparaître par notre mode de vie bah ben on change en fait et c'est tout et maintenant on fait tout pour en fait on peut pas savoir qu'est-ce que c'est un monde où tout le monde a essayé de mettre tout son temps tout son énergie maintenant au service d'un truc différent enfin il y a aucun modèle qui modélise ça alors ok il y a des durées de vie des gaz à effet de serre dans l'asthmo de fer du CO2 du protoxyde d'azote qui fait que même si on arrêtait de tous respirer le climat continuera à se réchauffer on a enclenché certains mécanismes de phénomène d'emballement où pour certains trucs c'est déjà trop tard mais j'aime pas du tout ce mot parce que dans le sens il y a une partie de résilience donc il y a une partie on va devoir s'adapter aussi à ce climat qui change à cette biodiversité qui est en train de s'effondrer et en même temps il est trop tard pourquoi en fait parce que le monde il évolue tout le temps et il n'y aura pas un petit lutin qui va en 2050 nous dire hey super vous avez sauvé le monde ou non déso tout le monde meurt ça va pas se passer comme ça ça va beaucoup de se battre pour chaque pas qu'on peut réussir à franchir ce sera des personnes qui vont pas mourir des conséquences du réchauffement climatique des espèces qu'on va arrêter de détruire et pas seulement protéger mais arrêter de détruire des bouts glaciers des bouts de forêt qu'on va sauver aussi donc voilà c'était juste pour la petite partie faut le faire dans tous les cas et si vous avez cette pulsion là au fond de vous juste faites le parce que c'est pour moi le bon chemin et après comment est-ce qu'on devient activiste il y a plein de manières de faire je vous parlerai après des manières structurées et vous donner un peu des clés mais avant le truc dont je voudrais vous rassurer s'il y en a et que ça inquiète mais je pense pas trop c'est de dire que en fait vous pouvez enfin c'est à la fois ce qui est flippant et ce qui est cool c'est qu'il n'y a pas du tout 10 actions pour sauver le monde celui qui prétend dire ça pour moi c'est des gens qui sont dans soit une pureté militante soit qui vont déconstruire après les certitudes qu'ils ont parce que c'est tellement grand que c'est une société entière qu'il s'agit de faire advenir il faut tout enfin il faut qu'on change énormément de choses qu'on bouscule plein de préjugés qu'on a plein d'idées préconçues qu'on invente plein de nouvelles manières d'être au monde et ça ben on va pas le faire à 10 et on a besoin de plein de gens on a besoin à mon sens d'artistes je suis persuadée c'est pour ça que je continue à faire ça avec mon duo Pensée Sauvage enfin moi Solène Moisan c'est mon meilleur pat mais c'est un énorme activiste en fait lui il avait envie d'impacter le monde il savait enfin c'était pas son truc de faire de l'activisme direct comme on pourrait dire l'action direct et en fait ben il va nous rejoindre et lui va derrière sa caméra et il va réussir à faire des trucs de dingue qui bon je sais pas je suis un peu pas très objectif mais je trouve que c'est vraiment cool ce qu'il fait qui vont réussir à impacter après plein de gens parce qu'on va avoir un impact derrière en disant il y a Adelaide Hanouna et Greta qui m'avaient appelé en disant enfin on s'était appelé en disant ok il y a un truc de ouf qui se passe au niveau européen puisque c'est plutôt avec elle que je fais des trucs au niveau européen sur la PAC et il y a plein d'organisations d'ONG qui travaillaient depuis plusieurs mois donc en fait il faut se rendre compte que c'est un tissu et que c'est un truc un peu en fait on a un écosystème c'est comme cet écosystème qu'on est en train de démonter l'écosystème naturel ben nous on a besoin aussi dans notre manière de résister d'être à mon sens un écosystème et on a besoin de tout le monde et il y a fait des ONG qui se battaient depuis plusieurs semaines même moi pour dégommer cette loi et enfin cette PAC donc cette politique agricole commune qui en gros je pense que vous êtes au courant mais dirige un peu notre agriculture française à minima et est-ce qu'on va vers un truc intensif ou est-ce qu'on va vers une agriculture plus raisonnée en caricaturant et en fait nous en s'appuyant sur tous ces gens ces agronomes qui ont travaillé depuis super longtemps sur le sujet ils ont pu nous dire voilà il y a ça 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 qui va pas faudrait changer ça 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 et des stratèges politiques qui vont dire ben là il y a lui qui peut plier tel député ça peut être faudrait faire tel truc et ben ok nous on s'est dit bon en s'agglomérant de tout ça en organisant tout ça on va se dire très bien on a une idée Solène m'a dit ben viens on écrit sur la main un truc comme ça et on fait une vidéo comme ça avec plein de gens on a fait ça en 24h on n'a pas beaucoup dormi et normalement il y avait des milliers mais vraiment c'est des milliers de personnes qui avaient envoyé une lettre et qui avaient tagué en fait enfin qui avaient interpellé sur les réseaux sociaux avec ce truc là des présidents de la commission européenne qui paraît quand même être un truc hyper loin de nous enfin je veux dire pas tous les jours qu'on peut parler avec des présidents de la commission européenne si bien qu'il y a des journalistes qui s'en sont saisis et qui ont posé en conférence de presse à Vanderlion cette question de dire ben du coup en fait vaut pas que bizarrement c'est pas terrible vous avez vu cette action avec des gens sur les mains en main en main qu'elle a enclenché une réunion exceptionnelle de la commission sur ce sujet et que derrière en fait je vous donne cet exemple très concret parce que ça montre qu'il n'y a pas du tout qu'une seule manière de faire et qu'il y a des activistes et il y a plein d'autres activistes qui font des trucs très différents donc s'il n'y avait pas eu Solal pour amplifier ce message là on n'aurait peut-être pas eu autant de gens c'est même certain et que du coup on n'aurait pas eu autant d'impact si on n'avait pas nous après fait du plaidoyer direct en parlant au président de la commission et en parlant on va prendre Simmermans pour le pousser politiquement en dehors des écrans sans que personne ne le sache parce que c'est un gros truc qu'on fait aussi il faut savoir qu'il y a ce qu'on a dans les réseaux et tout ce qu'il y a à côté donc avant de juger il faut bien se rendre compte qu'il y a plein plein d'activisme différent ça aurait peut-être marché mais s'il n'y avait pas eu tous les agronomes pour nous dire cette loi là ça 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 va pas tous les paysans pas contents pour derrière ensuite sur le terrain continuer à se mobiliser tous les Belges qui sont allés pendant plusieurs semaines tous les jours devant la commission européenne pour garder ses pancartes et montrer qu'on n'arrêtera pas de débattre ça aurait moins marché tout ça pour dire que c'est un exemple concret parce que je sais pas pourquoi je pense à ça j'ai pas envie de vous parler tout le temps de la loi climat vu qu'en ce moment c'est mon gros truc peut-être on pourra en parler après quand même donc en fait oui pourquoi je vous disais ça c'est parce que dans le sens du coup ça veut dire que vous avez une place en fait peu importe ce que vous aimez faire c'est ça qui est une bonne nouvelle à part si votre gros délire ce qu'on serait fait à suivre c'est pas génial il y a en fait vous avez une place et c'est ça qui est trop bien c'est que on a besoin dans ce mouvement là pour l'organisation autour de la marche c'était ouf à quel point il y avait plein de groupes télégrammes sur plein de trucs différents des gens moi j'ai des gens qui m'ont écrit en disant une fille qui me dit bah écoute je suis agoraphobe je peux pas venir à la marche vraiment j'arrive pas à trop je suis pas bien quoi et en fait j'ai quand même envie d'aider et moi je suis graphiste je dis mais meuf t'inquiète génial on a besoin de méga affiches et ça nous a fait des affiches de dingue qui ont été repartagées vu qu'elles étaient trop gagnantes par plein de personnalités qui du coup bah on fait venir plein de gens à la marche aussi parce que ça a amplifié le message on est sortis de nos cercles militants et du coup c'était cool et en même temps il y avait des télégrammes de gens qui géraient la com la stratégie com en disant faudrait faire ça 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 on se répartissait de ouf les trucs il y avait des gens qui étaient plus sur bah l'organisationnel de faudrait faut déposer en préfecture il faut gérer des bénévoles pour la sécurité à tel ou tel endroit des gens politiques qui étaient en mode bon on gère les partis politiques vous avez le droit de venir mais à tel truc des gens qui seraient la sécurité des gens qui géraient qui sont restés alors qu'ils sont pas allés à marcher mais qui ont été dans leur garde depuis plusieurs semaines à gérer derrière sur les réseaux en direct les relations avec la presse enfin voilà c'est démentiel en fait on se rend pas compte que d'ailleurs une action il peut y avoir enfin si on organisait et c'est ça qui est génial c'est qu'on peut beaucoup plus amplifier quand on est plein nous typiquement ça y est j'en parle pour la loi climat on a commencé à 4 et ce qui fait que on est enfin déjà on a un niveau de fatigue assez indécent mais que au début du coup on faisait tout enfin on est en fait on est sur l'action en même temps on gère les gens qui arrivent et qui sont trop cool en même temps on se forme et on est en lien avec aussi les experts des ONG et les scientifiques qui nous disent il y a par exemple on dit ok il y a un tas députés qui vient nous voir il vient nous écrire et du coup il arrive dans 5 minutes et il nous dit ok alors lui il n'a pas voté tel amendement et c'est des gens qui check qui regardent tous les jours tous les jours les débats et qui regardent chaque amendement qui a voté quoi sur chaque chose est précis donc il y en a un sur les rénovations thermiques des bâtiments enfin ils sont un petit groupe là-dessus de Greenpeace de plein de WMG différents des Amis de la Terre tout ça un sur les cantines végétariennes un sur les engrais azotés et nous dès qu'on leur dit ok il y a tel gars qui arrive et bien ils nous disent bon bah lui il n'a pas voté ça ou lui dans son groupe politiquement en fait il a du poids donc il faut le convaincre sur tel sujet enfin c'est on est hyper enfin c'est c'est vraiment grâce à tout ça qu'on arrive à avoir un impact donc qui est aujourd'hui difficile à mesurer parce qu'on est en plein milieu pendant l'action et vu qu'on a commencé un truc un peu spontané à pas beaucoup on aurait pu avoir beaucoup plus d'impact si dès le début on était peut-être plus nombreux et qu'il y aurait eu des gens qui faisaient les relations presse que nous on n'aurait pas à gérer ça en même temps d'autres qui enfin voilà bref et en même temps ce qui est beau c'est que ça montre qu'on peut aussi commencer un petit délire à pas beaucoup et que en fait si c'est cool si on le fait à fond et si on y croit il y aura toujours des gens aussi fous que vous pour y aller enfin c'est vraiment le truc que j'ai appris de ça c'est un peu décousu ma confiance mais en même temps en même temps je vous dis spontanément des trucs et je pense que c'est le plus intéressant c'était que ouais en gros ce que je dois vous dire c'est ça c'est que chacun a une place et qu'en même temps il y aura toujours des gens aussi barrés que vous pour vous suivre dans vos idées enfin moi si je m'avais dit qu'au début c'était sur ton blague j'aurais dit les gars vous voulez pas qu'on compte devant l'assemblée en vrai on s'appelait à la fin de la marche on s'est dit ben on fait quoi on va pas laisser maintenant les députés comme ça et il y a plein de responsables de plaidoyer et tout qui leur ont envoyé des amendements machin mais pour eux ça restait des lobbies un type de lobby qui ont un intérêt particulier de défendre le vivant pas des moindres ben voilà et comment est-ce qu'on fait pour amplifier leur message en fait et nous on s'est dit bon ben venez on campe là-devant puis ça a commencé à marcher il y a eu plein de gens qui commençaient à nous rejoindre petit à petit des voisins et en fait c'est du coup la presse et puis du coup les députés on commence à venir massivement si bien qu'on a un peu inversé le rapport de force où c'était la FOMO ou la Fear of Missing Out et d'un coup ben si ils venaient pas ben c'était eux qui étaient à côté de la plaque en fait c'est eux qui reniaient un peu ce truc démocratique donc c'est comme ça qu'on a réussi à avoir des aurores bergers des députés de la majorité enfin et des députés qui sont pas du tout d'accord avec nous et ça faisait pas très plaisir de venir et donc oui pourquoi je vous raconte ça parce que du coup je sais pas si vous avez suivi un petit peu mais vous pourrez en parler si vous avez des questions après parce que c'est pas trop dans le thème de la conférence mais on a été interdit de le faire alors que ça se passait très bien et au lieu de se dire bon ben flemme on s'assabattre on est dègue je leur disais enfin on se disait on avait une discussion est-ce qu'on fait un truc triste ou pas et en fait je leur disais mais en même temps si on attend que le monde aille mieux pour faire des trucs heureux joyeux dans nos actions ça va pas le faire parce que le monde s'effondre a priori donc je pense que c'est pas à demain la veille et donc on a dit ben venez on fait surtout de la blague un truc aussi absurde que leur décision de nous interdire de manifester et donc du coup alors qu'on avait les autorisations jusque là alors du coup on fait un truc hyper second degré et c'est ça qui est cool et c'est ça qui marche en fait et c'est de se dire on a dit bon et ben très bien on a pas le droit de manifester et si on a le droit de faire du sport au confinement donc ben on y va on va faire du sport sans nos pancartes comme ça on revendique pas quelque chose et depuis qu'on avait déjà attiré l'attention des députés ben ils savaient qu'ils pouvaient venir nous voir là et nous on est arrivé sur la place avec Hugo il y avait tellement de députés et ça nous a un peu dépassé en fait ça marche quoi et les sénateurs nous ont appelés on s'est retrouvés à faire un footing au Sénat enfin vraiment genre du Sénat jusqu'à l'Assemblée nationale enfin c'était complètement fou et un peu loufoque et drôle enfin c'était volontairement second degré et en même temps pourquoi je vous dis ça parce qu'il y a plein de gens qui se sont chauffés enfin vraiment moi ça nous est trop ému de dire sur ton e-blague venez demain on fait du vélo autour de l'Assemblée parce qu'il y a le titre se déplacer genre là on arrive et il y a 35 personnes avec des vélos quoi et il y aura toujours des gens encore plus dingues que nous pour nous suivre dans nos actions donc c'est pas parce que vos cercles proches et je pense que les gens qui écoutent ici vous avez sûrement déjà des cercles proches de gens plutôt convaincus et enfin genre j'imagine parce que si vous êtes engagé jusqu'à comme étudiante c'est quand même que vous avez accès à cette information mais si c'est pas le cas dites vous bien que c'est pas grave parce que le seul truc des réseaux sociaux qui peut être cool à mon sens et de ce monde mondialisé c'est que en fait derrière on est en contact avec plein de gens et que si dans votre cercle proche à vous ben les gens vous pensent un peu aiment pas votre façon de militer parce qu'ils sont plus ils ont l'impression d'avoir tout compris et que pour eux c'est sûr que c'est que ça et que c'est que des ads ou que c'est que du plaidoyer ou que c'est que ou alors que ça me sert à rien ou alors que vous êtes trop fou que c'est trop bizarre ou qu'ils vont vous juger en fait dans tous les cas moi vraiment j'ai décidé de tant pis quoi de prendre les informations et les critiques constructives parce que ça nous nourrit mais de pas dépenser trop d'énergie contre ces gens qui veulent la même chose que vous mais qui pensent avoir raison parce qu'en fait on peut pas savoir on peut pas savoir y'a pas de guide ultime de comment sauver le monde et puis surtout nous sauver nous parce que sauver le monde c'est pas une définition que j'aime trouver donc en fait y'aura forcément des gens en dehors qui vont vous suivre sur ces trucs là et c'est ça qui est génial c'est à dire que on peut découvrir plein de gens en très peu de temps partout ailleurs partout en France partout dans le monde qui vont vous suivre sur vos trucs donc c'est ça qui est cool n'hésitez pas à et c'est ça qui est beau c'est que nous dans notre petite action derrière même si l'impact politique bien sûr qu'on sait très bien qu'on va pas changer cette loi climat faisant ça mais c'est pas l'idée c'est de se battre pour un tout petit peu chaque 1 à moment y'a 2-3 à moment qu'on a gagné et rien que ça punaise mais moi j'aurais donné ma vie enfin ça vaut le coup en fait derrière c'est pas que des chiffres et des graphiques c'est des gens dont ça va impacter la vie très concrètement des espèces dont ça va impacter la vie très concrètement des sols des glaciers donc n'oublions pas ça et en même temps y'a eu ce truc très joli où y'a plein de gens qui étaient un peu isolés des étudiants qui étaient derrière leur zoom et qui nous disaient mais j'en avais marre d'être derrière mon zoom et je suis venue là et qui en fait sont revenus de jour après jour y'en a qui sont là depuis 2 semaines avec nous et qui sont fait des potes en fait et qui disaient mais moi ou un informaticien qui avait les quarantaines d'années qui disait mais je m'ennuie dans mon job j'aime pas j'ai pas de sens et tout et en même temps dans son entourage c'est des gens de ce milieu là et en fait parce que du coup on était entre entre gens qui avaient une vision du monde un peu commune ou pas forcément exactement la même mais du coup il y avait des débats intéressants et on crée un peu ce lien là donc je pense que voilà dans cette petite conférence je vais bientôt me taire parce que je pense que c'est mieux qu'on garde du temps pour les questions vu que là en fait les deux idées importantes en résumé pour ceux qui ont débarqué que je voulais vous dire c'était y'a pas du tout une seule manière d'être activiste et la bonne nouvelle et à la fois c'est dommage ça va peut être super facile du coup mais en même temps la bonne nouvelle c'est que si vous êtes artiste si vous êtes quelqu'un d'organisé qui aime genre organiser tous les trucs si vous êtes des graphistes et que vous aimez amplifier des messages par l'art si vous aimez faire des actions directes et que vous avez plein d'idées créatives et que vous aimez bien prendre des risques si vous aimez faire de la politique et que vous avez besoin et que vous avez envie de vous engager en étant élu dans votre commune en étant non-député pourquoi pas ben en fait faites-le parce qu'on a aussi besoin de gens pour faire cette transition pour mettre en place ce nouveau modèle on a besoin de gens maintenant qui mettent les mains dans le cambouis pour que ça arrive aussi demain si vous aimez entreprendre des trucs il y a des modèles d'entreprise qui sont mille fois plus respectueuses du vivant qui pensent un truc beaucoup plus circulaire et comment et qui arrivent à produire des choses nécessaires dont on a vraiment besoin de manière responsable en fait on a besoin de tous ces gens là donc vous pouvez tous avoir votre place et vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des gens aussi barré que vous pour faire un peu toutes vos idées folles plus vous avez d'audace et de culot je pense que c'est un peu le seul truc ça va marcher et vous allez impacter des gens peu importe qui ne vont pas avoir osé peut-être faire ce premier pas et qui vont vous suivre après derrière donc vraiment faites vos idées rejoignez des groupes des trucs collectifs parce que c'est juste ça fait tellement du bien aussi d'être ensemble et de enfin juste c'est des espaces humaines tellement cool et ça rend heureux dans un monde qui se fonde c'est quand même pas mal donc il y a des milliards de choses il y a la coop d'étudiantes il y a des groupes jeunes de plein d'organisations dans les lycées dans les facs il y en a plein qui se battent au niveau local au niveau international il y a plein d'ONG Climate qui fait du plaidoyer Greenpeace bien sûr mais plein d'autres Exynx sur Obélion qui font la désobéissance civile trop stylée Alternatiba et ADCOP 21 qui organisent toutes les marches qui sont plus dans l'organisation tous ces trucs là il y a plein de choses il y a forcément une place pour vous si vous ne trouvez pas votre place dans ces trucs là inventez votre propre truc vous impacterez le monde dans tous les cas est-ce que vous avez des questions plus concrètes ou plus certains trucs je vous laisse me poser des petites questions dans le chat maintenant comme ça si vous n'avez pas je pourrais vous parler encore une heure mais comme ça j'essaie de diriger un peu plus vers ce qui vous intéresse tout ça que vous partiez voilà merci beaucoup c'était super encourageant et c'est bien d'avoir des discours un peu comme ça je pense on a déjà recueilli pas mal de petites questions donc je vais te les poser et voilà donc la première question c'est de nombreux nombreuses activistes dès lors qu'ils deviennent un peu trop influents ou qu'ils s'engagent dans des AD ou en désobéissance civile commencent à recevoir de nombreuses pressions sont suivies par les RG etc comment tu gères ça est-ce que tu as est-ce que tu l'as déjà reçu est-ce que tu as déjà reçu des pressions ou connu des personnes qui en ont reçu alors oui et en même temps c'est en effet je trouve ça très triste je veux dire qu'on en arrive à là moi ça me dépasse mais même avant d'arriver à là le fait que nous on se retrouve à avoir autant de présence même les députés de la majorité pour vous dire étaient choqués parlons de policiers de plan féliciteur qu'il y avait pourquoi on était je ne sais pas dix gens on n'était même pas on faisait même pas peur quand on était dix étudiants avec une planclare toute mignonne à parler à une députée dans le plus grand décan ça me tue qu'il y ait autant et que ça prenne autant de proportions en fait ces trucs là et en même temps c'est comme ça on fait avec on continue d'avancer et après ce que je veux rassurer c'est que c'est pas toujours ça en fait il y a des gens pour qui et moi bon je pense que j'ai un peu fait le deuil du fait de typiquement il y avait la police qui passait en mode ok c'est elle non non alors qu'on passait en course à la piste vous allez où j'ai un peu fait le deuil du fait de pas avoir sa surveillance mais en même temps c'est pas vous n'êtes pas obligé d'aller jusque là si ça vous fait peur maintenant comme ça en fait il ne faut pas que ce soit un truc qui vous paralyse et qui vous dise ok si je m'engage ça y est c'est la fin de ma vie privée c'est tout je vais vivre dans la violence il y a des gens extrêmement courageux qui font leur activisme depuis plus longtemps et qui ont arrivé à faire ça et moi j'ai un respect immense pour ces gens là aussi et qui arrivent à vivre avec cette pression là parce que c'est un truc un peu plus grand que même c'est ce que je dis c'est que quand on commence après je pense qu'il y a un truc où en fait enfin moi maintenant mais balak enfin je veux dire c'est chiant mais juste à un moment donné tu penses en termes de proportion enfin les pressions que tu te prends sur les réseaux sociaux aussi qui sont bien vénères les intimidations les trucs comme ça VS quand tu te réalises que toi t'es quand même bien dans ton petit chez toi tranquillou et derrière il y a des gens qui se tapent aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique et qu'on crève bon je me dis ouais ça va tu vois professionnellement c'est pas donc tout ça ça m'aide à relativiser de ouf et après aussi rassurer les gens en disant que c'est pas forcément ce qui vous arrive enfin tranquille il y a des gens à qui ça arrive quand ils s'engagent c'est souvent c'est plutôt dans les actions directes qui sont considérées à tort par nos gouvernements comme violents parfois et donc du coup c'est là où vous allez risquer d'avoir un peu des soucis mais aussi vous dire qu'on est très organisé qu'il y a plein de gens qui nous aident typiquement nous notre affaire à tous enfin nous on a eu ce problème d'intervention en 24 heures ils nous ont fait référer liberté sans rentrer dans les détails ils nous ont aidé en justice pour contester les amendes là typiquement si je payais toutes les amendes que je me prends je serais j'aurais dû être je serais largement à découvert mais on peut il y a des experts qui nous aident aussi et qui sont là pour ça typiquement c'est un régime ce que je vous disais tout à l'heure des gens dont l'idée dont le kiff c'est d'être avocat et de gérer le droit ils nous aident à contester nos amendes à faire en sorte qu'on les ait pas à nous lier on peut aller ceux qui vont au garde à vue etc donc pas tout seul mais flippez pas vraiment flippez pas c'est une question extrême et ça arrive pas à beaucoup de gens et si vous arrivez à ce niveau là je pense que vous serez entouré assez d'autres gens pour vous aider merci beaucoup une autre question de Julie comment fais-tu pour rester en bonne santé mentale au quotidien malgré l'effondrement je pense que être éco-anxieuse motive pour agir mais comment ne pas se démoraliser et pouvoir continuer d'être à 300% et un minimum d'optimisme en voyant le manque de répondre en politique etc il y a deux questions en une la question de comment moi je fais pour garder ma santé mentale j'apprends c'est-à-dire que j'arrive pas trop mais de mieux en mieux c'est-à-dire qu'avant j'étais dans un truc où tu as l'impression que tu es déjà en fait réalisé que tu n'es pas indispensable au monde et qu'il continuera de tourner sans toi ça c'est un bon début parce que pratiquement jamais avant en lançant une action comme pour la loi climat à l'Assemblée je me serais dit je vais partir en vacances en ce moment-là vu que ça prend des proportions énormes jamais je me serais dit tiens je vais partir et en fait là j'ai envie de rejoindre mes amis qui sont à la campagne et qui sont juste en Bonnet-Paris mais où je peux avoir un peu accès à de l'herbe en fait il y a des grasses matinées il y a juste du sommeil et de la nature en fait je vais le faire parce qu'il y a deux gens qui vont reprendre le truc que ça va être cool et que je vais continuer à gérer je sais très bien de loin et à continuer à impacter mais en fait d'autres gens reprennent ce truc et être capable en fait de même si on est dans une urgence en fait c'est très dur de se dire il y a une urgence que du coup on a envie de dire wow maintenant c'est tout de suite et go et ça c'est épuisant et donc c'est important de le faire aussi des fois quand même et de se rappeler qu'on dormira bien voilà mais en fait se dire qu'on devient pas efficace si on s'oublie complètement donc on devient pas efficace si on s'oublie complètement et donc c'est important d'avoir des moments et je dis ça tout le temps ça me fait très rire parce que je l'applique pas assez à moi-même mais c'est vraiment mes potes moi qui m'ont fait découvrir ça il y a 6 mois jamais j'aurais été comme ça de se dire c'est important d'avoir des moments où on est juste même dormir bien bien manger faire du sport ça c'est des trucs là typiquement c'est la dernière semaine je ne l'ai pas fait et c'est pas normal enfin il faut qu'on puisse arriver alors c'est pas grave si quand il y a des moments de rush très précis si vous vous oubliez un tout petit peu mais être capable de dire allez on n'oublie pas que tu vas pas c'est un marathon en fait c'est un marathon et où il faut courir vite mais si on sait plus tout et moins qu'on bah ils vont gagner en fait ceux qui sont pas d'accord et qui ont envie que ce vieux monde reste en place donc du coup il faut qu'on soit organisé et c'est pour ça que si on est ensemble on peut aussi se relayer donc prenez soin de vous c'est genre super 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 important de ne pas faire ça et du coup ça fait que ta santé mentale va bien moi c'est vraiment mes potes sans rire c'est vraiment genre j'ai découvert ça cette année le pouvoir de l'amitié et en vrai c'est des gens qui sont convaincus par le sujet mais qui sont pas forcément activistes comme on l'entend d'autre manière et qui du coup font qu'on va parler d'autres choses aussi je vais me reconnecter à d'autres réalités et ça va être hyper agréable et en fait c'est le moment de décompression et pour rester optimiste et joyeux j'ai souvent agir en vrai c'est con mais là le fait d'être en fait agir et se rendre compte aussi de la complexité du monde c'est à dire du fait qu'il n'y a pas genre c'est vraiment important de sortir ce truc de on a gagné ou on a perdu ou les politiques font rien ou les politiques font quelque chose c'est beaucoup plus c'est beaucoup moins linéaire que ça en fait c'est genre les politiques là aujourd'hui ils font pas du tout assez là en ce moment typiquement il y a une loi où on pourrait faire plus alors pas du tout assez enfin on soit d'accord c'est bien non mais on peut faire plus bah venez on se bat pour faire plus enfin ok on les pousse maintenant pour passer de ça à ça même si on devrait être là enfin c'est déjà ça en fait là entre ça il y a des gens il y a des espèces il y a des degrés donc on le fait en fait donc pour moi il y a ce truc là aussi de se dire et en fait quand tu prends conscience de ça quand tu fais le deuil du fait que nous on va pas sauver le monde parce qu'il y a un truc qui n'est du tableau dans tous les cas on va devoir s'adapter ou ce sera pas ce monde là qu'on connait aujourd'hui c'est certain mais donc à partir de ce moment là on se bat que pour du mieux et donc du coup bah ça te redonne enfin un espoir à une échelle et ouais je pense qu'il y a ça qui me donne et le fait d'être dans l'action et d'être ensemble c'est génial parce qu'en fait tu dis que dans tous les cas on n'a pas choisi d'être là enfin je veux dire on est arrivé là comme ça enfin peu importe à qui on croit ou qu'est-ce qu'on croit mais on s'est retrouvé là moi je ne sais pas trop pourquoi plutôt donc on va pas non plus porter toute la responsabilité du monde sur nos épaules et je sais être triste tout le temps on a ce monde là je trouve que c'est une mission assez cool et stylée que au lieu de se poser la question au Camus de pourquoi elle a dit bah là on se dit ok on sait pas mais en tout cas elle est menacée donc on va just battre pour la garder c'est plutôt cool je trouve que ça donne aussi un sens donc en fait se battre être dans l'action on rencontre des gens qui pensent comme nous on va être ensemble ça va être bien puis on va avoir des mini victoires et on va sentir qu'on impacte le monde et qu'on le fait aller dans la bonne direction et ça c'est même si on a plein de défaites bah moi ça donne beaucoup de soirs tous les fois donc c'est plutôt joyeux merci beaucoup pour cette réponse je pense qu'on peut aussi rajouter le fait qu'il faut éviter de s'isoler et réfléchir un peu et voir qu'on est quand même beaucoup dans dans cette lutte là et ça moi c'est des choses qui me mettent toujours un peu le sourire de voir des fois à quel point on est nombreux à agir donc la prochaine question c'est comment gérer le militantisme en dehors de Paris qui centralise quand même pas mal les lieux de pouvoir ça c'est bien relou parce que ça c'est bien relou parce que parce que en fait moi je l'emmène tout Paris à la base et je suis déjà montée à Paris Express parce que je savais qu'il y avait un petit peu concilié de pouvoir là que la France est extrêmement centralisée et ça c'est chiant pour nous activistes mais c'est chiant de manière générale d'un point de vue démocratique c'est nul enfin il y a plein de choses à bouger donc on peut trouver la réponse politique de il faudrait changer ça et la réponse concrète de comment est-ce qu'on s'organise maintenant il y a plein d'actions qui essaient de se faire au niveau local typiquement là pour la loi climat Green Lobby avait donc ils avaient rédigé tous les amendements et tout avec plan d'ONG pour les donner aux députés il y a plein de groupes locaux qui nous nous ont de ouf aidé parce qu'en fait ils allaient voir les députés à leur permanence ils allaient les voir localement et vu qu'ils avaient un peu la légitimité de ne pas être des parisiens pas contents bobo activistes c'était les gens de leur terroir qui étaient en train de leur dire écoutez moi ça me va pas donc ça c'était hyper important aussi et en fait les actions je pense au niveau local ce qui est cool c'est qu'elles peuvent être même plus directes et donc plus valorisantes pour vous parce qu'on voit plus de changements concrets plus humaines parce que c'est des trucs plus sur le terrain aussi j'avais hier des gens qui m'écrivent enfin ça m'arrivait trois messages de gens qui m'ont écrit en disant écoute je n'étais pas à Paris j'ai envie de faire un truc donc j'ai écrit au hasard comme ça à mon député ne pensant jamais qu'il allait me répondre et je rendais vous qu'est-ce que je fais ? Panique et ça marche quoi donc vous allez vous prendre plein de vaches mais il y a encore possibilité d'impacter de ouf et ce qui est cool c'est que localement typiquement moi j'en ai un petit village Amnesty International typiquement il n'y avait pas d'antenne il fallait aller à trois heures de train j'ai dit bon bah tant pis j'en crée une et du coup c'est ça qui est cool c'est que du coup je me suis retrouvée au lieu d'avoir directement accès à des trucs où du coup tu es plus t'apprends par les autres parce que tu viens en même temps au début qui apprend comment ça marche la structure bah tu te retrouves présidente d'une antenne tu m'as dit yes ça marche et donc du coup tu m'as devoir apprendre beaucoup plus vite aussi plein de trucs donc il y a ça qui est génial c'est que vos actions elles peuvent être plus locales ou même pas en fait on peut très bien impacté l'Europe depuis le savoir ou depuis le savoir enfin il n'y a pas de soucis mais du coup vous allez aussi avoir peut-être plus des initiatives que vous prendrez vous et ça c'est cool quoi Merci C'est le cas qu'il faut qu'on travaille au-delà de ça là je préfère vous donner des solutions que vous pouvez mettre en place mais il faut que nous les mouvements enfin je ne serai pas comme un mouvement mais que tous les mouvements écolos et tout ça on essaye aussi d'inclure plus de proposer plus de trucs pour les gens qui ne sont pas à Paris et les réseaux sociaux là-dessus marchent aussi pas mal dans ces temps de pandémie pour faire des interpellations des trucs comme ça c'est moins fun mais ça marche aussi Merci beaucoup pour cette réponse la prochaine question comment m'engager si je ne suis pas 100% irréprochable sur le plan écologique par exemple si je suis loin du zéro déchet etc et donc je me sens un peu illégitime à militer pour dire aux autres de changer alors là là vraiment cette question je regarde cette question là cette question non non enfin vraiment ça il faut il faut surpasser ça parce que il y a deux trucs de l'action individuelle ça je le dis tout le temps mais je peux à ça le dire mais déjà en termes de proportion les actions individuelles que vous pouvez faire VS les pouvoirs politiques et l'action politique c'est vraiment de poids de mesure le flux de carbone 4 il dit bien que même si je la nuancerais mais que 25% si tous les français étaient parfaitement écolo on réduirait que de 25% nos émissions de gaz à effet de serre donc en fait dans tous les cas il y a une grosse partie qui pèse sur l'état sur les entreprises donc en fait ton action en fait moi je suis passée par là j'étais en Finlande zéro déchet vegan 100% tout et en fait j'avais tellement plus de temps et d'espèce mentale et d'énergie pour faire des trucs plus collectifs parce que c'est genre intense quand même que du coup je faisais que ça donc c'était cool parce que c'était une période intéressante de mon militantisme où j'ai appris des trucs mais en même temps en fait au final maintenant je me dis ok là je suis pris sur des trucs où des fois je vais acheter un truc avec du plastique parce que j'ai pas le temps parce que voilà et c'est pas grave parce qu'en fait derrière tu vas aussi te battre pour des trucs un peu plus un peu plus grands et collectifs donc pour moi c'est important déjà pour être cohérent parce que pour ta santé mentale t'es pas en dissonance cognitive si t'envoies des trucs négatifs à ton cerveau genre si tu vas militer puis tu prends l'avion pour aller à Marrakech le lendemain je pense que ça doit enfin moi je me livrerais mal et en même temps il faut penser en termes de proportion le climat c'est aussi une question et la biodiversité de proportion donc ton impact quand tu vas voir un petit pas de côté VS quand tu vas t'engager pour un truc collectif et politique enfin politique au sens politique avec un grand P enfin genre gestion de la cité tout ça quoi et ben en fait ça va quoi donc il faut se pardonner ça il faut aussi se dire que la pureté militante plutôt que d'aider les gens à agir pour moi c'est un cancer réel du militantisme parce qu'en fait tu seras jamais parfait enfin jamais on est dans ce cas si tu arrives enfin on arrive à un truc de négation de soi-même ou au final ben en fait mourir ça a l'air des manières d'être rigolo parce que tu respires plus tu n'as plus de CO2 tu ne fais plus rien donc en fait c'est juste de dire on fait notre mieux mais avec un transigeant c'est pas je suis de mon mieux puis comme ça je me trouve des excuses c'est vraiment ton mieux parce que tu seras mieux pour ta santé mentale ça compte quand même parce que c'est quand même du CO2 et plein d'impact environnemental et social que tu n'as pas quand tu consommes différemment quand tu es au monde différemment donc c'est super important d'incarner aussi parce que du coup tes paroles tes mots et tes actions elles sonnent mieux et elles ont l'air plus vraies enfin elles sont plus vraies quand tu incarnes ça aussi et en même temps pas attendre d'être le parfait écolo dans ta vie quotidienne pour step up parce que sinon bah déjà sinon personne ne le ferait et on n'a pas le temps d'attendre ça et en même temps prendre conscience qu'en termes de proportion c'est pas là que l'accès se joue je ne sais pas si ça répond bien mais si je pense que ça répondait très bien à la question la prochaine question c'est je crois que tu es encore en études qu'est-ce que tu envisages comme matière après comment penses-tu gérer les équilibres travail-activisme et ton salaire bah comme je disais ouais je suis encore j'ai des petites questions trop bien ok euh comment ah oui donc comment je gère mon salaire et tout bah en fait oui je suis officiellement par étudiante c'est la base je suis boursière ça ne veut pas être dans un gros échelon donc ça ne me suffit pas du tout mais donc j'ai eu la chance de compter un peu sur mes parents qui me payaient mon loyer jusque là et là j'arrive un peu à être indépendante d'eux parce que moi à la base ce que je veux faire c'est la comédie enfin la comédie c'est jouer quoi écrire et faire de l'art et du coup là j'arrive un petit peu en écrivant un peu dans des livres en jouant quelques fois dans des courts-métrages et en donnant des cours j'avais donné des cours dans des lycées sur c'est trop stylé j'avais adoré des lycées de rep sur l'agence écologique en fait je suis une expérience de malade j'ai fait ça j'ai fait quelques conférences où en fait je fais 90% des conférences où je suis pas payée et où j'essaye de bah typiquement quand c'est des ONG des trucs comme ça de pouvoir passer au savoir mais j'essaye de compenser quand j'ai des grandes boîtes ou des grands méchants ou des autres guillemets qui ont envie que j'en fasse une conférence bah dès que je peux essayer de leur faire payer parce que comme ça ça me permet après de dégager du temps pour pouvoir faire ce genre de toutes mes actions autres qui sont bénévoles et en même temps et en même temps bah acheter genre je sais pas tous les trucs nos pancartes nos trucs les trucs des dernières minutes prendre les trains droite à gauche pour en partir après il y a aussi le fait que quand on a un mode de vie plus écolo bah je pense que il y a moins de besoins et donc moi j'ai même pas le temps de consommer enfin je veux dire je vois pas comment qu'est-ce que je ferais de plus d'argent enfin en vrai peut-être à part pour économiser pour après mais c'est pas trop mon tempérament et en soi bah je prends pas l'avion je pars pas au bout du monde j'ai pas besoin d'avoir plein de choses plein d'habits plein de trucs donc en fait déjà mes besoins sont pas énormes et après en effet j'ai une période d'étudiants et je sais qu'il y a une position un peu particulière tout le monde peut pas donner des conférences on passe cette chance j'ai très bien que ça va peut-être pas durer très longtemps donc à long terme moi à la base j'ai envie de vivre de l'art c'est-à-dire de réaliser nos courts-métrages d'être auteurs aujourd'hui on se paye pas on essaie de payer nos équipes grâce au Kiki qui est trop cool on n'hésitez pas d'ailleurs pour pouvoir payer un peu nos équipes et tout et nous on se paiera à la fin avec Solal si on peut un peu mais ouais en fait j'aimerais trop pouvoir vivre de ça de faire des vidéos de vulgarisation pour vulgariser les rapports scientifiques pouvoir donner des conférences de ça écrire faire un gros truc de vulgarisation vivre de la vulgarisation scientifique donc genre partager le savoir faire le lien un peu entre ces gens-là et de l'art et du coup après pouvoir faire toutes les actions directes l'aspect ONG l'aspect tout ce qu'on peut faire ensemble bénévolement pouvoir continuer à avoir assez pour pouvoir garder du temps pour faire ça ce serait trop cool mais bon là en vrai je vous raconte ma vie c'est semi-intéressant le truc le plus intéressant c'est comment est-ce qu'on vit du militantisme je pense que c'est aussi important de se dire que pour moi ça devrait pas enfin ça devrait pas être un métier dans le sens où c'est notre manière d'être au monde donc on devrait avoir des gens qui peuvent être payés pour impacter le monde comme il faut et en fait ok je comprends que c'était le cas de se payer pour faire des actions directes et tout mais si on devrait pouvoir avoir des gens qui ne kiffent pas simplement être en manif ou en zable le samedi et le dimanche mais puissent aussi dans le reste de leur vie être prof et être payé pour ça et passer des infos hyper importantes à leurs élèves être chef d'entreprise et faire bouger le monde de la finance j'en connais qui font ça trop bien j'aurais pas ça d'une qui est une pote qui fait ça trop bien qui peut être payé pour ça qu'il soit leur taf à plein temps il faudrait qu'on puisse faire en sorte que en fait ce ne soit pas un side project en gros je ne sais pas si c'est très clair merci beaucoup pour cette réponse je pense que c'était assez clair la prochaine question c'est alors burn out activiste de point l'activisme n'est-ce pas de ralentir comment toi tu gères comment toi tu trouves l'équilibre entre repos apprécier des moments présents et planifier des actions en référence à principe du non-agir du japonais fukuoka c'est trop intéressant les questions tac tac c'est que oui donc ça fait un peu ce que je disais tout à l'heure donc je vais aller vite là-dessus l'activisme n'est-ce pas de ralentir à mon sens non parce que c'est une vision d'activisme c'est une sorte d'activisme mais il y a aussi un activisme qui a envie de dire bah là il va falloir aller un peu plus vite plus loin pousser un peu les trucs donc c'est pas que ralentir ralentir pour moi c'est incarner aussi et je comprends très bien la question que tu es plutôt de dire enfin comment est-ce qu'on incarne ce truc de dire il faut qu'on arrête cette course effrénée à la croissance et à tout et du coup c'est aussi être capable de revenir à un mode de vie plus sobre et tout ça et où on n'a pas le temps de travailler autant de courir autant de produire autant j'entends bien mais en attendant donc il y a des gens pour qui ils vont préférer incarner leur militantisme ça va être d'incarner ça aujourd'hui d'incarner dès aujourd'hui le fameux monde de demain en créant des écolieux des lieux alternatifs en vivant différemment et c'est super important parce que c'est aussi politique ça montre à des gens que c'est possible de le faire mais encore une fois il n'y a pas que une seule manière de faire donc personne ne détient la vérité ça ça marche c'est cool si ça correspond à des personnes ben faites-le si ça correspond plus à d'autres d'être dans cette transition en disant ben je vais prendre le vieux monde là je vais un peu jouer avec les règles de celui-là pour le faire basculer plus vite de l'autre côté on a aussi besoin de gens comme ça moi aujourd'hui c'est plutôt ce que j'aime faire parce que c'est ce que je sens que je sais faire après à tout moment dans 10 ans, 5 ans je suis en train de vivre dans un écolier en Savoie et ce sera très cool aussi donc sur cette question-là voilà et le burn-out activiste c'est un vrai problème tout à fait et ça rejoint tout à l'heure tout ce qu'on disait sur la santé mentale et le fait de ne pas oublier de prendre soin de ça et pour moi ça passe simplement par comprendre qu'on n'est pas qu'on n'est pas indispensable en fait que tout le monde est remplaçable et que donc quelque part le monde va continuer de tourner si t'es épuisé que tu vas te reposer faire autre chose prendre un temps off hors de réseau hors de cette folie un peu ça je pense que c'est important aussi voilà merci comment trouves-tu l'équilibre en vrai à aucun moment j'aurais la prétention de dire bah oui c'est super simple moi je galère comme tout le monde j'essaie un peu et je tends vers ça mais oui on y va doucement la prochaine question alors c'est précisé que ce n'est pas une critique est-ce que tu n'as pas peur à terme de te faire corrompre par tous les systèmes en place bah en fait ça je vois pas comment se faire corrompre à partir du moment où on est intransigeant enfin en fait moi ça me fait pas du tout que c'est marrant parce que je comprends que c'est de se faire peur à des gens de l'extérieur mais quand c'est toi enfin pose ça la question à toi-même est-ce que la personne qui pose cette question elle aurait peur de se faire corrompre en fait mais si jamais en fait c'est super simple parce que pour moi c'est super enfin ça je suis très très sereine avec ça parce que si moi je suis intransigeante et que je sais dans tous les cas que mon but c'est ça mais à partir de ce moment là il n'y a plus aucune barrière et c'est ça qui me permet de me dire que je peux parler avec des gens des grands patrons je passais une journée avec le mec le PDG de mon centre au bailleur mais j'allais pas me dire oh là là est-ce qu'il va pas finalement me faire me donner de l'argent pour que je me taise et que je vais accepter ou est-ce qu'il va pas me convaincre qu'en fait le capitalisme c'est bien mais non parce que jamais enfin en fait il y a une phrase qui m'aidait pas mal pour les rélators c'était de dire ne prends pas en compte la vie de ceux à qui tu demanderais enfin ne prends pas vraiment personnellement à fond enfin en compte la vie de ceux à qui tu demanderais pas conseil et en fait c'est ça c'est à dire que moi si le PDG de Total me dit mais vraiment le capitalisme la vie enfin je vais pas être convaincre par ce genre de personne enfin il faut bien se tromper de ça et surtout enfin la vraie réponse là dessus c'est moi je suis persuadée quand même qu'on a besoin de gens et je comprends que ça va pas aller de la position de tout le monde et si c'est pas votre position encore une fois comme je vous dis qu'il y a pas une vérité de comment être activiste et impacter le monde je vais pas vous dire ma vérité c'est la bonne c'est juste moi maintenant je pense qu'on a besoin de gens qui font ce que je fais et moi je me sors ma place là dedans aujourd'hui ça veut pas dire que moi et hier je militais pareil et que je militerais pareil et que c'est pas du tout tout ce que je fais c'est aussi bien pour ce que je fais mais j'ai besoin de dire on a besoin de gens qui vont jouer avec les règles du jeu pour complètement changer le plateau en fait enfin les claquer ma métaphore mais pour une idée c'est de dire on a besoin de gens qui vont parler à ces politiques là et moi j'ai plus ils sont différents de moi mieux c'est donc je vais parler de fait à plein de députés à plein de gens de pouvoir qui ceux qui m'invitent sont souvent les plus d'accord et en même temps de plus en plus et j'essaie de pousser pour que ce soit aussi des gens qui sont pas tous d'accord je vais parler avec Nicolas Dupont-Aignan hier je parlais avec Najat Vallaud-Belkacem et je vais parler en fait aussi enfin il y avait les gens du PS les gens de Europe Écologie Les Verts Jean-Luc Mélenchon qui était venu nous voir enfin moi j'étais pas là mais qui était venu à l'action et en même temps le PAP et en même temps des CIO de Total et de énergie de Schneider électrique et de tout ça enfin pour moi c'est hyper important d'avoir des gens qui font le lien un peu entre notre vision du monde qui est quand même beaucoup plus radicale que la leur des actions directes où des fois on va devant leur siège on le montre qu'on n'est pas d'accord et machin et tout bien sûr mais des gens qui sont aussi capables d'établir ce dialogue-là sans compromis en fait c'est pas des compromis quand il y a dans la question avec les compromis et les retours d'ascenseurs c'est pas des compromis du tout et les retours d'ascenseurs il n'y en a aucun enfin je veux dire typiquement j'ai passé deux heures dans le bureau de Djébari le chef des transports qui était hyper sympa avec moi non non machin mais je ne m'empêche pas d'avoir été hyper intransigeante et d'avoir poussé pour des sujets auxquels je n'étais pas tout d'accord avec lui et de ressortir en disant toujours même si c'est quelqu'un et c'est dur parce que c'est vrai que c'est des humains derrière on oublie que derrière il y a une relation humaine qui se crée et que du coup c'est délicat mais non je n'ai pas du tout d'accord avec cette personne pour moi c'est un gros problème que ce mec soit aujourd'hui à la tête de toute la gestion des transports de la France parce qu'il fait n'importe quoi et qu'il a une croyance complètement folle et absurde dans le fait que l'aviation va sauver le monde enfin c'est aberrant et donc en fait pour moi personne ne se fera convaincre vous ne vous ferez pas corrompre si vous avez cette vérité au fond de vous que vous savez pourquoi vous le faites en fait et à partir du moment où on a cette vérité la seule vérité qu'on peut avoir c'est que le vivant est en danger et qu'il va falloir qu'on se bouge et qu'il y a tout un compromis enfin il y a un consensus scientifique autour de ça bah toutes les actions sont possibles du moment qu'on reste droit quoi enfin c'est vraiment pas un truc qui me fait peur en fait mais je comprends que de l'extérieur on puisse se dire aussi en mode merde mais je comprends beaucoup merci beaucoup la prochaine question du coup c'est comment devenir activiste quand on a des camarades des proches qui ne sont pas impliqués comment avoir un impact concret avec un entourage non impliqué euh hop je vois je me suis un peu débat sur la plateau pardon euh oui donc je l'ai dit même question en même temps je suis en support euh bah ça ça oui ça c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi c'est que c'est que bah en fait montrer l'exemple je vais aller rapidement sur cette question parce que plein de gens en parlent mieux que moi mais montrer l'exemple ça aide à enfin c'est le meilleur moyen de changer de monde mais en fait non mais c'est juste que si c'est vos proches en fait vous aurez d'autant plus d'impact et si vous le faites dans la joie et en disant au lieu de faire un plaidoyer pour le végétarienisme dans votre famille qui est hyper viandard bah en fait un repas végé un jour en disant petite surprise j'ai envie d'un dîner ensemble c'est moi qui l'ai préparé machin et après vous dites à la fin vous avez remarqué en fait il n'y a pas viande pas de oiseau enfin c'est hyper petit ça paraît petit comme ben mais en fait je pense que c'est aussi en faisant ce genre de truc en montrant qu'on est dans le dialogue parce que sinon on va braquer très vite les gens c'est important de des fois les réveiller et une grosse partie que je fais je sais que je braque plein de gens à un moment donné mais parce que derrière après bah il y a un côté où en fait c'est une graine que tu plantes et que ça les a un peu bousculé à un moment mais que plus tard ils vont avoir leur prise de conscience et ils vont peut-être repenser à cette discussion mais quand c'était proche il y a une question de diplomatie aussi qui se fait de ne pas avoir envie avec toute sa famille bah je pense que le faire dans la joie en montrant l'exemple et en prenant la main en plus en quinte heures je vais vous montrer ça va être cool bah c'est une super manière super manière de changer ça et après aussi se dire malheureusement que j'ai tout à l'heure c'est que bah si notre famille on n'a pas forcément choisi et tant pis si on n'a pas exactement les mêmes idées et que c'est important aussi de se rendre compte qu'on n'est pas seul et que derrière il y a des milliers de gens partout qui pensent les mêmes choses que vous mais qui sont plus loin en fait enfin qui sont que vous pouvez trouver si vous vous engagez dans les groupes locaux de vos écoles si vous vous engagez dans des groupes locaux des ONG ou même sur les réseaux ou même enfin voilà vous allez trouver des gens qui vont penser bon c'est important de s'entourer des deux essayez de convaincre son entourage parce que c'est hyper important et vous votre entourage enfin votre entourage il va beaucoup plus avoir envie d'écouter ça va beaucoup plus être impactant si c'est un proche qui lui dit que si c'est un inconnu sur un plateau télé ou dans une action et en même temps bah vous dire que quand c'est trop dur et que c'est trop fatiguant bah entourez-vous de gens qui pensent un peu pareil ne serait-ce que pour avoir une balance et que ça donne envie d'agir quoi merci la prochaine question quelle place vois-tu à la connaissance scientifique comment faire la part des choses quand ceux qui disent les chercheurs si on n'est pas scientifique soi-même par ceux que ah excuse-moi comment faire la part des choses dans ce que disent les chercheurs si on n'est pas scientifique soi-même bah un truc je vais être très rapide il y a il y a plein de vulgarisateurs qui font ça très bien vous avez les décodeurs sur le monde qui fact-check tout vous avez plein de gens et ça c'est un gros truc que j'essaie de faire aussi c'est de faire la vulgarisation parce que je ne sais pas trop le sujet ici donc je ne vais pas trop m'étendre mais c'est fondamental je reste persuadée qu'il y a plein de gens qui ne sont pas au courant qu'on a l'impression que ça y est tout le monde au courant parce qu'on est dans nos petits cercles à nous mais qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas du tout pris mesure de l'urgence et finisseraient à nos côtés s'ils l'avaient fait que c'est vraiment super important et du coup je réponds même au même moment à la question de t'en as pas marre de répéter la même chose sur le plateau et tout on va se persuader si c'est relou des fois on peut se cacher mais on va se persuader qu'il y a tellement 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 encore de gens embarqués avec nous en reprenant les bases et en fait pour moi c'est aussi une posture d'humilité de se dire ok moi par mon histoire par mes privilèges par quoi que ce soit j'ai eu accès à grave de la connaissance à grave de trucs donc du coup maintenant j'en suis là dans mon activisme j'ai compris tout ça mais en fait il faut oublier qu'à un moment donné on était là et qu'il y a des gens qui nous ont pris la main donc en fait il faut aussi qu'on ait l'humilité de se dire c'est pas parce que je suis là que mon but c'est juste de plaire à mes proches dans une pureté militant de dire regarde comment je suis grave enfin comment je suis grave au courant de tout comment je suis grave technique comment je suis grave dans un militantisme un peu classe mais de dire bah non en fait il y a des gens pour qui ils vont avoir besoin qu'on leur explique que le tri c'est pas super suffisant et qu'il faudrait réduire le plastique mais bah faites-le en fait et faites-le sans condescendance et parce que c'est des gens qui vont ensuite commencer par ça et c'est pas forcément une échelle comme ça où on peut passer d'un extrême à l'autre et d'avoir des et d'avoir des prises de conscience beaucoup plus rapides et tout ça et bien sûr mais je pense que c'est vraiment important de prendre les gens aussi par la main là où ils en sont en se rappelant que nous on a aussi été là à un moment donné qui n'ont peut-être pas eu le privilège d'avoir accès à une éducation d'avoir accès à ce qu'on a pu avoir qui nous a mené à notre militantisme à nos rencontres et répéter 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 parce que il y a tellement pas de gens au courant enfin je suis sûre que je suis persuadée et ça vraiment si vous sortez de vos cercles militants je pense que vous avez tous des amis où vous vous rendez compte que le niveau de connaissance est inexistant et sans le faire sans condescendance et sans même au niveau pour pouvoir rencontrer pas mal de décideurs je vous assure ne sont pas au courant enfin c'est flippant il y a une partie oui qui ne veut pas que ce monde bouge qui a des intérêts bien sûr et tout ça ok mais il y a une partie qui est juste élarguée enfin ça c'est évident il y a une partie qui n'est pas j'en parlais avec Jean Covici qui me disait la même chose il me disait mais il y a juste une incompétence totale sur ces sujets de climatique et de biodiversité donc il y a une grosse partie de vulgarisation à faire et les scientifiques parlent beaucoup avec nous aussi pour faire ce lien donc moi j'ai souvent ça c'est une chance totalement incroyable et beaucoup trop grande pour moi mais d'avoir des scientifiques qui ont mille autres trucs à faire que parler à une fille de 22 ans mais qui vont prendre le temps de m'expliquer leur rapport de me dire bah là typiquement j'avais dit sévestre sur la glace qui fait une expédition au Groenland trop stylée qui s'appelle les sentinelles et qui m'expliquait un peu des enjeux là-bas et en fait elle va tout me réexpliquer depuis le début et elle va me dire attends mais alors ça donc imagine ça ça représente ça main à main et du coup moi aussi mon rôle derrière et le rôle de ceux qui aiment bien vulgariser c'est d'essayer de se dire bon bah comment est-ce qu'on peut rendre ça accessible à des gens qui n'ont pas toutes les bases de biologie et de chimie que peut avoir un bac plus douce quoi Merci je pense que on va prendre la dernière question donc l'enjeu est mondial on en a parlé penses-tu que les autres pays vont suivre le mouvement pour l'Europe et les Etats-Unis cela va avancer mais pour le reste du monde Chine, Inde qui représentent une population majeure veulent reprendre de l'hégémonie sur le monde bon la question est un peu longue mais en gros est-ce que tu penses que tous les autres pays en voie de développement etc. vont suivre aussi les mêmes modèles qu'on peut retrouver en France et en Europe je regarde un petit peu je vais essayer de répondre en une phrase aux autres questions ça en fait j'ai pas trop envie de me tendre là-dessus parce que c'est pas trop le terme de cette conférence mais c'est une question qui revient tout à chaque 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 fois et elle est grave légitime mais c'est de se dire que les autres pays vont suivre le mouvement en fait déjà pour moi on a une responsabilité historique je vais la faire courte que vous connaissez très bien on est une petite partie de la population mondiale qui avons kiffé pendant quelques années et on n'en paye même pas le prix donc rien que par rapport à ça il faut qu'on se bouge et on a le mérite et on se doit en fait on a le devoir de se bouger plus on a aussi une force diplomatique et un soft power européen qui est très important en France donc et on a bloqué aussi plein de décisions où si nous on avait bougé il y aurait des choses qui auraient été mis en place sur la tech enfin bref je ne vais pas rentrer en détail mais sur plein de sujets donc il faut aussi qu'en fait en France il faut se rendre compte que quand on se bat localement on peut avoir un impact sur ces pays là en montrant l'exemple c'est pas un mot que j'aime bien parce qu'on n'a pas montré l'exemple pendant plusieurs années donc c'est juste le normal retour de bâton et oui et en fait retrouver les proportions il y a plein de chiffres là dessus je ne sais plus si c'est les décodeurs en fait il faut j'essaierai de vous retrouver peut-être que je t'enverrai puis vous pouvez envoyer aux gens je le posterai mais c'était sur les proportions en fait tous les fake news qui montrent que oui l'Afrique il faut beaucoup plus que nous et tout calme down si on revient par si on met les proportions et qu'on fait vraiment que les chiffres on les remet par habitant nous on dégomme tout enfin je veux dire en Europe on a une et en Amérique du Nord on a une énorme une énorme une énorme consommation par habitant et en fait c'est très simple enfin même combien il faudrait de planète si tout le monde vivait comme nous l'empreinte carbone c'est 5 à peu près pour un Américain moyen 3-4 pour un Français ça veut dire que breaking news on a qu'une planète donc ça veut dire que d'autres peuvent même pas en avoir une entière donc dans ces pays qui soi-disant sont au lieu plus et ne nous suivent pas il faut savoir que c'est là où il y a le plus enfin vous le savez mais c'est là où il y a le plus d'inégalité et que donc en fait c'est une toute petite partie des gens qui réellement sont responsables de ces émissions encore plus que nous et que c'est des gens qui sont très connectés aussi diplomatiquement etc. à ce petit monde dont nous on peut impacter en bougeant localement je ne sais pas si c'était très clair mais dans ma tête ça l'est au cas où j'en parlerai plus longuement un autre jour avec grand plaisir et si tu ne m'en veux pas je vais répondre en deux secondes aux questions parce que je suis trop très des gens qui ont été trop millions de prendre une question et de se laisser sans réponse il n'y a pas de souci vas-y donc la santé mentale tout le monde se préoccupe de la santé mentale ça me fait très plaisir on se voit peut-être que je suis extrêmement fatiguée c'est pour ça ok il y avait un truc sur la mesure d'impact l'inégalité les privilèges on en avait parlé juste avant donc je ne vais pas revenir dessus mais super question et ouais je crois que le seul truc auquel je n'ai pas répondu mais vous me direz que ce n'est pas le cas c'est est-ce que tu as un retour sur l'impact et la réelle efficacité de toutes tes actions individuelles mes actions ou les actions est-ce que j'ai remise en question régulière bah oui comme chaque être humain heureusement on a des remises en question sinon c'est dommage et oui je ne sais pas si c'était mes actions ou les actions les actions les mesures d'impact il y a des ONG qui font la fondation climat fait grave ça en fait on doit renvoyer des rapports d'ailleurs pas à remplir pour savoir sur les actions quel impact ça a eu et bah en fait des fois on se rend compte bah c'est par vous en fait c'est par des gens incroyables qui nous envoient des messages des fois en disant alors ça me fait trop rire parce que typiquement après réveillons nous j'avais reçu plein de messages de gens qui me disaient mais c'est grâce à toi vraiment genre j'ai changé de job vraiment on a reçu plein de messages de gens qui m'ont dit j'ai changé de job ou ça y est j'ai totalement changé ma vision du monde et j'ai décidé de changer d'études ou de devenir activiste hyper fort maintenant je suis dans une zone enfin en fait non c'est pas nous avec enfin c'est juste on a été au bon moment au bon endroit un petit déclic qui a fait passer à l'action mais il y avait avant des tonnes de rencontres d'histoires de prise de confiance qui vous appartient donc en fait j'ai jamais la prétention de dire qu'on change la vision du monde de genre même s'ils nous le disent en vrai je pense qu'on participe tous on est tous influencés par tous les gens qu'on rencontre par tout cas pub qu'on voit par toutes les infos qu'on a donc moi j'ai juste envie de contrebalancer à ma petite échelle bah toutes les fake news qu'on voit sur les médias donc c'est pour ça que je me force à aller sur des médias où je suis pas du tout bien reçue genre BFM et tout toutes les les personnes qu'ils vont rencontrer qui vont être climato-sceptiques tous les gens qui vont avoir envie de vous reculer bah si je peux juste participer à contrebalancer un petit moment ça moi ça me va je devrais gagner l'impact là-dessus et il me va enfin je reste une seule personne et je peux pas tout faire et tout avoir donc j'ai pas la prétention de dire que je change tout simplement si je peux impacter positivement et donner un petit coup de pouce et un coup de boost à des gens qui ont ça en eux et qui ont pas osé encore franchir le pas ou qui avaient besoin de quelqu'un qui les encourage à un moment où il y a plein d'autres gens qui leur disaient qu'ils allaient être dans le mauvais chemin bah j'aurais déjà gagné et vous vous pouvez le voir aussi très bien il y a plein enfin dans votre entourage quand vous vous engagez dans votre entourage il y a des gens qui vont dire mais tu sais du coup je suis devenu végétarien parce que merci mon discussion m'a grave fait bouger non non bah ça en fait voilà il y a une partie de nous et puis il y a une partie où en fait ça appartient à la personne et les gens sont responsables et c'est pas que enfin eux-mêmes ils ont cette maturité là et puis les retours politiques parce qu'ils nous le disent des fois typiquement bah typiquement là enfin très concrètement sur la loi climat des noms qui ont retiré des amendements une députée de la majorité qui avait voté un truc nul sur les ingrées azotées et qui l'a enlevé et qui a tweeté super rencontre avec les jeunes pour se rendre compte de choses enfin bon ça c'est un truc très concret ou près de Simmermans typiquement on pousse pour qu'il enlève la cape les rendez-vous qu'on a avec eux où on changeait de trucs les trucs sur le Mercosur typiquement où Merkel avait changé sa position et plus haut qu'une Mercosur après un rendez-vous enfin c'est des trucs comme ça mais encore une fois on participe en fait on s'en fout enfin moi je m'en fous un peu c'est bon pour mon égo mais je m'en fous un peu de savoir si c'est moi si c'est l'autre qui a je pars je fais tout je participe j'essaye de faire mon max avec mon temps mon énergie et ma modeste personne pour impacter que ce soit les gens les décideurs politiques, économiques etc maintenant s'il se passe des choses et qu'il y a un retour très concret je suis super contente parce que j'ai l'impression que c'est moi typiquement la CEO de Aigle qui est la grande marque que j'ai fait quitter mes lèvres yes pour qu'elle passe au mouvement Impact France qui est plein d'entreprises qui voient carrément différemment l'entreprise et qui mettent en place plein de trucs très concrets ben ça il y a les moments où tu te prends des retours comme ça positif et où t'es grave saucé et où t'es en mode ton ego est content et en fait en réalité il y a les deux tu sais très bien que en réalité non c'est pas que toi tout seul qui a fait que ça a marché t'as juste été le moment où il y a eu le changement concret c'était juste la personne juste avant et c'est tout et en même temps il y a des gens où tu sens que tu vas pas avoir un impact tout de suite mais que peut-être ils vont plus tard repenser à l'étition que t'as eu ou au truc que t'as fait et que ça va participer à les bousculer un petit peu donc voilà pour moi et pour finir en une phrase comment parce que ça c'est pas vraiment intéressant mais c'est plutôt comment est-ce que vous vous impactez le monde enfin moi il y a vraiment plein d'écideurs et beaucoup de députés et tout qui nous disaient même au niveau européen quand on était au conseil des ministres bon ça n'appelle pas le conseil des ministres à la commission sur oui sur sur les c'était sur la loi enfin le green deal il y a vraiment plein plein de enfin il y a en tout cas 3-4 ministres qui étaient d'accord qui sont descendus notamment c'était l'Espagne et la Finlande qui sont venus nous voir en disant mais vous savez le fait que vous soyez là donc ça c'est pour dire vous aussi que vous soyez là que vous soyez dans la rue les députés nous l'ont dit aussi les sénateurs nous l'ont dit ça nous permet nous d'avoir une légitimité derrière de dire on n'est pas que 5 à penser ça il y a des gens qui sont là qui nous poussent regardez-les et il faut qu'on allait plus vite donc on a aussi un impact comme ça et vous avez un impact je dis on mais c'est on a fait en tout le monde beaucoup plus grand des fois que ce qu'on pense après c'est difficile de le mesurer voilà merci beaucoup on va devoir arrêter la conférence parce qu'on a d'autres activités niveau planning il faut un peu enchaîner en tout cas merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous proposer de conférence dans notre festival c'était un grand plaisir de t'avoir et merci à tout le monde d'avoir participé à tous les spectateurs je vous invite à rester sur Crowdcast pour aller sur Topia pour toutes les activités et les conférences qui restent pour cet après-midi et bon appétit à tout le monde salut salut salut